A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant A nous la force, la joie du Seigneur A nous la puissance, par son bras puissant Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Faisons monter, monter Parfum de l'ourange Faisons monter, monter Notre adoration Je parle à une jeune fille Même si tu as connu des déceptions dans tes études Tes proches t'ont abandonné Tu as l'impression que tu ne vas qu'être échec en échec J'aimerais te dire, accroche-toi à Jésus Confie-toi à Jésus Il va transformer tes échecs en succès Au nom de Jésus Christ Réveille-toi mon frère Réveille-toi ma soeur Réveille-toi Marie Réveille-toi ta femme Nous sommes à notre émission des prières matinales OSB Opération sur la brèche Aujourd'hui nous prions avec le psaume 43 Chaque matin je me lève Je prie avec OSB Chaque matin moi je prie Je prie avec OSB Lisons le psaume 43 Rends-moi justice Oh Dieu Défends ma cause Contre une nation infidèle Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité Toi mon Dieu Protecteur Pourquoi me répouses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta fidélité Qu'elle me guide Qu'elle me conduise à ta montagne sainte Et à tes demeures J'irai vers l'autel de Dieu De Dieu ma joie et mon allégresse Et je te célébrerai sous la harpe Oh Dieu Mon Dieu Pourquoi t'as battu mon âme Et j'ai mis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu Car je le louerai encore Il est mon salut Et mon Dieu Amen Il y a deux grandes vérités que je veux partager avec vous Chers frères et sœurs Familles OSB Première vérité Il y a les quatre attributs de Dieu Qui peuvent nous aider pendant la détresse Pendant que tu vis des moments difficiles Pendant que tu es malade Pendant que tu es combattu par les sorciers de ta famille Pendant que tu es combattu dans ton travail Pendant que tu as perdu l'emploi Il y a quatre attributs de Dieu Premier attribut Dieu est juste juge Il est un juste juge C'est pourquoi au verset 1 L'épsalmiste dit Rends-moi justice Oh Dieu Défends ma cause C'est pour cette raison que l'épsalmiste Fait cette prière Rends-moi justice Une telle prière se justifie par le fait Qu'il faisait face aux ennemis Qu'il appelle des hommes de fraude et d'iniquité La femme veuve de la parabole du juge inique A formulé la même prière Lorsqu'elle allait voir le juge inique en ces termes Fais-moi justice de ma partie adverse Vous trouvez cela dans Luc 18 verset 3 Bien que ce juge soit inique Il finit par rendre justice à cette veuve A cause de sa persévérance Jésus conclut cette parabole En montrant que Dieu En tant que juste juge Ne tardera pas à rendre justice A ses élus qui crient à lui Jour et nuit Luc 18, 7 à 8 Nous aussi Nous pouvons crier à Dieu De nous rendre justice Lorsque nos droits sont bafoués Ou lorsque nous sommes combattus Par nos adversaires Deuxième attribut de Dieu Dieu est notre défenseur Ou notre avocat Quelqu'un dit avocat Dit encore avocat Toujours au verset 1 Il dit Défend ma cause Contre une nation infidèle C'est lui qui défend notre cause Lorsque nos ennemis nous combattent Et nous accusent injustement Je vais parler à quelqu'un Mon frère Tu es accusé injustement dans ta famille Je vais parler à une femme veuve Tes enfants ne veulent plus te fréquenter Parce qu'ils t'accueillent de la sorcellerie Si toi tu n'es pas sorcière Tu dois être sereine Confie-toi à l'éternel Le psalmiste dit Défends ma cause Contre une nation infidèle Il s'agit probablement des babyloniens Pendant qu'Israël était déporté en captivité Face aux accusations Et aux attaques du diable Qui est notre vrai adversaire Ou vrai accusateur Jésus-Christ nous défend David ne chercha pas à se venger contre Saïl Quand bien même Il avait l'occasion de mettre la main sur lui Bien au contraire Il comptait sur Dieu lui-même Pour sa défense C'est pourquoi il adressa ses paroles à Saïl L'éternel jugera et prononcera Entre moi et toi Il regardera Il défendra ma cause Il me rendra justice En me délivrant de ta main Vous trouvez ça dans 1 Samuel 24 verset 16 L'apôtre Paul va dire aux Romains Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie Qui les condamnera ? Christ est mort Bien plus Il est ressuscité Il est à la droite de Dieu Et il intercède pour nous Romains chapitre 8 33-34 Même lorsque nous avons péché La Bible dit que nous avons un avocat Qui défend notre cause Auprès du Père C'est Jésus-Christ le juste 1 Jean chapitre 2 verset 1 Cela devrait nous motiver A confesser nos péchés Et à les reconnaître devant Le tronc de Dieu 1 Jean, 1 Nef Je vais dire à une jeune dame Écoute-moi bien Tu te sens coupable Parce que tu as commis l'inceste Confesse ses péchés Tu te sens coupable Parce que tu as fait des avortements Oui, tu as tué La Bible nous dit Tu te tueras point Mais tu dois te répentir Parce que tu as ouvert la porte A l'ennemi Les problèmes que tu as de santé Ont commencé avec ça Avec l'acte que tu as posé Mais si tu reviens au Seigneur Il va te pardonner Jésus-Christ est notre avocat Troisième attribut de Dieu Dieu est notre protecteur Verset 2 Le psalmiste crie à Dieu En tant que son protecteur Alors qu'il avait l'impression Que ces derniers les repoussaient C'est pourquoi il fait cette prière Pourquoi mes repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse ? Sous l'oppression de l'ennemi Verset 2 Certains recherchent la protection auprès des hommes Des fétiches, des marabouts, etc. Mais la vraie protection est celle Qui nous est assurée par les créateurs Lorsque nous sommes opprimés physiquement Ou spirituellement par l'ennemi Nous devons chercher sa protection dans la prière L'éternel fit un avertissement sévère à Israël Lorsqu'il chercha sa protection auprès des Égyptiens Il dit dans Esaïe 31, verset 5 L'Égyptien est un homme et non Dieu Ses chevaux sont chers et non esprits Quand l'éternel étendra sa main Le protecteur chancelera Le protégé tombera Et tous ensemble ils périront Il promet de protéger son peuple Comme les oiseaux déploient les ailes Sur l'air couvert Quatrième attribut de Dieu Dieu est notre guide Verset 3 L'épsalémiste cite deux éléments Qu'il utilise pour nous guider A savoir la lumière et la fidélité Ou bien la vérité Le mot hébreu Et mettre utilisé ici Peut être traduit par vérité Ou fidélité La Bible du Seymour a traduit le verset 3 Comme suit Fais-moi voir ta lumière Avec ta vérité Pour qu'elle m'accompagne Et qu'elle soit mes guides Vers la montagne sainte Jusque dans ta demeure Ces deux attributs Sont attribués dans le Nouveau Testament A Christ Il est la vérité lumière Qui en venant dans ce monde Éclaire tous les hommes Jean 1, verset 9 Il est la lumière du monde Et celui qui le suit Ne marchera pas dans les ténèbres Jean 12, verset 1 Il est le chemin La vérité et la vie Jean 14, verset 6 Si nous voulons saisir La direction divine Confions-nous à Christ Et il conduira notre vie Vers la félicité éternelle Deuxième grande vérité Que nous révèle ce psaume 43 Allons devant l'autel de Dieu Pour le louer Et quittons l'abattement Vous voyez Ce thème revient encore Nous avons vu hier Dans le psaume 42 Que David a quitté l'abattement Je parle encore à toi Tu te sens abattu Regarde Tu commences à avoir Les problèmes des tensions Parce que tu es abattu Parce que tu n'as plus d'argent Tu es abattu Parce que ton fils Oui A connu l'échec Tu as dépensé beaucoup d'argent Ne sois pas abattu Quitte l'abattement Commence à louer le Seigneur Lorsque nous réalisons Ce que Dieu a fait pour nous Et que nous nous laissons conduire Par Christ Et par son esprit Nous nous présenterons Devant son autel C'est-à-dire Dans sa présence Pour le louer Et le célébrer Quelles que soient les difficultés Que nous traversons Nous devons bannir l'abattement C'est pourquoi le psalmiste Reprend les paroles du psaume précédent Pourquoi tu as battu mon âme Et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu Car je le louerai encore Il est mon salut Et mon Dieu Que chacun de vous dise Pourquoi tu as battu mon âme Et j'ai mis-tu au-dedans de moi Espère en Dieu Car je le louerai encore Il est mon salut Et mon Dieu Les prophètes Esaïe affirment Que le Messie Où loin de l'éternel Est venu pour donner Un vêtement de louange Et non un esprit abattu Esaïe 61 verset 3 Je parle à quelqu'un Tu ne fais que pleurer Ces derniers temps Toute la nuit Tu ne fais que pleurer Parce qu'il y a quelqu'un Qui t'a abandonné Parce que tu as perdu ton père Parce que tu as perdu ta mère Oui Jésus est là Jésus me chère de te dire Cesse de pleurer Il connait des projets Qu'il a formés pour toi Ce sont des projets de paix Et non des malheurs Déchire cet habit de deuil Et porte maintenant Un vêtement de louange Pour commencer à louer ton Dieu Le diable te rappelle toujours Les choses négatives Il ne veut pas que tu te rappelles Des bontés de Dieu Ces bontés ne sont pas épuisées Ces compassions ne sont pas à l'air terme Elles se renouvellent Chaque matin C'est pourquoi nous allons les louer Nous allons nous lever Pour commencer à louer le Seigneur Chantons ces cantiques Nous adorons celui qui est né au commencement Il est écrit au commencement Et que la parole La parole était avec vos yeux La parole était Dieu C'est toi Jésus Alpha et Omega C'est toi Qui a les derniers mots Reçois la louange De l'adoration Tu es l'Alpha Et l'Oméa Nous t'adorons Seigneur Tu es l'Alpha Tu es l'Alpha Et l'Oméa Nous t'adorons Seigneur Tu es l'Alpha Tu es l'Alpha Tu es l'Alpha Tu es l'Alpha Nous t'adorons Seigneur Tu es digne de l'ouange Nous te rendons Toute la gloire Nous te donrons, Seigneur Tu es digne de l'ouange Nous te rendons Toute la gloire, Seigneur Jésus Va les renoncements et la fin Va les premiers éternels Va-t-il au-dessus des anges Au-dessus des couples écrivent Ressort la gloire, Seigneur Jésus ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen. 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 Sous-titrage ST' 501 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 L'entrée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501